– Bonjour Vincent. – Bonjour Yves. – Car si les aficionados vous connaissent sous le nom de Soccato, le vrai nom est Vincent Bourg. Et si vous n'avez pas d'inconvénient, comme on se connaît depuis à peu près 50 ans, on peut se tutoyer pendant cette interview. – Oui, parfait. – On a commencé d'ailleurs par ce tutoyer. – Oui, c'est exact. Et qui donc a pour but la présentation de Toro Toro, chronique taurine, avec une préface de Victorino Martin, qui va paraître aux éditions, ou qui paraît aux éditions Sud-Ouest, puisqu'on peut déjà trouver le livre. Et donc c'est à peu près, si j'ai bien calculé, 35 ans de chronique taurine régulière dans Sud-Ouest, dans les pages de Sud-Ouest, puisque je crois que tu as débuté en 1990, me semble-t-il. – 87. – 87 pour Sud-Ouest. – Oui. Je crois que le premier papier, c'est 87. Oui, 87. C'est-à-dire, à l'époque, je suis encore dans la mouvance officielle, c'est-à-dire que je préside des corridas. D'ailleurs, la première corrida qui a lieu ici, à Forac, en Gironde, pour le retour de la corrida, je suis président, mais j'ai déjà aussi fait un papier. Donc on ne peut pas être jugé parti, et je décide de laisser les présidences, avec qui j'ai eu des moments formidables, avec Paco Rey, avec Elviti, des gens comme ça. Juste un détail, Elviti, je lui ai dit à mon assesseur technique, c'est lui qui a le chrono, vous savez très bien qu'en tauromachie, il y a des tirs-temps, enfin il y a des temps, et qu'au bout de 10 minutes, si le taureau n'a pas été tué, est stocké, eh bien, il rentre vivant au choral. Et là, ça avait dépassé depuis plus de deux minutes, et j'ai dit à mon assesseur, c'est lui qui avait le chrono, t'as pas de montre, t'as plus de montre, elle est en panne, t'as bien compris ? T'as vu qui c'est qu'on a devant ? On a le maestro Elviti, Saint-Majesté. C'était où ? À Dax. À Dax, il me semble. Et à la fin de la corrida, Elviti a fait envoyer son valet d'épée, il m'a envoyé un petit mot, j'étais encore en haut à la présidence, les gens repartaient, et en disant, le maestro Elviti vous attend à l'hôtel splendide après la corrida. Et nous avons bu une coupe de champagne avec un côté extraordinaire, et il m'a expliqué, Elviti, je vous remercie parce que d'avoir fait que la montre soit en panne, que je n'ai pas les trois avis, que je ne rentre pas le taureau vivant, ça m'est arrivé une seule fois au Venezuela, et depuis plus rien. Voilà, c'est là où on est devenu copain, entre-toi. Et de là, donc, une fois finies les présidences, je suis passé à l'écriture, grâce à toi. En partie. Oui, oui, grâce à toi. Il y a trois personnes qui sont très importantes au journal, à Sud-Ouest. C'est toi, Georges Dubos, Pierre Veilleté aussi, qui avait fait que... Oui, allez, on va un petit. Si on doit rassembler nos souvenirs communs, c'est qu'il s'était produit, c'est que j'avais proposé ton nom à Pierre Veilleté, qui à l'époque s'occupait de l'ensemble des chroniques de Sud-Ouest. Mais Pierre Veilleté ne faisait rien sans l'aval de Georges Dubos. Et donc, on était partis en délégation voir le grand sage des Landes, à Mont-de-Marfort, qui avait dit naturellement, c'est un garçon très sympathique. Voilà. C'était comme ça que ça s'est terminé. Donc, pour revenir à notre interview, la Corrida a perdu un très grand président, mais Sud-Ouest a gagné un très grand Révistéro. parce que tu es très certainement l'un des Révistéro les plus connus de France et d'Espagne réunis aujourd'hui. Et tu as pratiquement connu l'ensemble de la critique taurine depuis Navallone jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'était... Et ça, c'est marrant parce qu'il y a un ordre. Il y a... À l'époque, il n'y avait pas de portable. Qu'est-ce qu'on faisait ? Moi, quand je voyais mes articles à Sud-Ouest, on passait par les sténos. Il y avait des femmes formidables qui écoutaient. J'ai eu une dame qui a été correctrice de Jean Géonot, sauf erreur, et qui me refaisait... Je dictais 40 lignes, à peu près, 40, 50 lignes, et elle me disait « Ici, il y a une répétition. Attention, M. Bourg, M. Zocato, ici, je mettrais plutôt la virgule. Ici, c'était extraordinaire. On me prenait des leçons d'écriture avec les sténos. Après, on y est tous passés. Alors là, qu'est-ce qu'on faisait ? Il fallait dicter, il fallait trouver un téléphone. Tu sortais des arènes de Séville, par exemple, et là, tu avais un ordre. Tu avais le bar, ça me donnait l'Attaquilla, et à l'Attaquilla, tu étais par ordre d'ancienneté. C'est-à-dire que le plus... le doyen, on peut dire aussi. Ensuite, il y avait Barquerito. Ensuite, celui du journal Liario. Ensuite, il y avait Marca, la revue sportive et l'équivalent de l'équipe à peu près en Espagne. Et ensuite, El Gavacho, le français, c'était moi, le quatrième. J'attendais que les trois autres aient dicté leurs papiers. Alors là, tu avais des choses. Navallone, par exemple, sur un paquet de cigarettes, il avait 200 lignes. Trois détails, trois machins. Il avait le poids de tous les taureaux. Il avait le prénom de la serveuse du machin, du concierge au Picador. Tout, 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 tout. Et il dictait tout ça d'un seul trait, etc. Ça me rappelle notre Navallone un peu Patrick Aspagné quand il dictait avec une vitesse, une facilité, etc. Voilà. Et ensuite, et juste un dernier détail là-dessus, les débuts avec Picador, j'ai d'ailleurs dans une des chroniques, avec Picador de Morante de la Puebla, la grande star à l'heure actuelle. Admirable. Ça se passe le jour où il y a aux arènes de, on se demande pourquoi d'ailleurs, aux arènes de Séville, le cadre noir de Saumur. Pas de corrida, juste des chevaux qui défilent, il y a des échanges entre les Français et les Espagnols. et on décide de tous les Français, tout le monde de parler de ce jeune prodige et de ce jeune torero qui dansait le flamenco tout en torerant les taureaux, etc. Et Morante de la Puebla. Et nous partons à Guyana, un petit village où il se produit, il débute à Epicador, il est appodéré par le père de Munoz, d'Emilio Munoz, Léonard de Munoz. Et là, on se retrouve 600 ou 700 Français qui ont s'affiché un peu du cadre noir de ce mur. On était venu voir des corrida. Et on est tous partis à Guyana et là, on sort des arènes et où dicter. Il n'y avait pas les portables. Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai un terrain. Je vais au premier bar. Puis là, je n'avais pas la concurrence. Il n'était pas les Espagnols. Le mec, il me dit « Oh là là, regardez, il y avait les fêtes du village. Va t'en dicter dans un bistrot espagnol où ça gueule et ça hurle tout le temps. Impossible. Je vais dans l'autre bistrot et l'autre bistrot, avant que je rentre, il me voit arriver, il me dit « Je vais essayer pour dicter. Non, 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 non. » Il me dit « Là, à côté, allez-y. » Et je vais et j'atterris au commissariat, à la guardia civile où là, les deux guardia civils me reçoivent. Oui, monsieur, on va vous donner le bureau du lieutenant. Je m'entoure au bureau du lieutenant et je dicte à Bordeaux le papier. Je note le nom des deux guardia civils quand même qui avaient été super gentils et on a fini il n'y a pas d'heure. Voilà, j'ai dicté donc je n'ai plus d'heure. Je me souviens qu'il y avait un novillero au nom extraordinaire dont on n'a plus jamais entendu parler. Il s'appelait Rossellou de la Macarena. Rossellou de la Macarena. Il y avait torré à cette novillada non piqué à Guilherme. À Guilherme. Bien, alors, maintenant, je voudrais quand même connaître quelque chose et j'imagine que je ne suis pas le seul. Comment, quand on est à Tangier de parents qui habitent Caudéron où ils reviendront bientôt, on peut tomber dans la marmite de la Corrida et de la Fissionne ? Alors, c'est vrai, ici, à Bordeaux, avant que je ne naisse, donc il y avait des Corrida, il y a eu des Corrida jusqu'en 63, sans faire erreur. 61. Ou 61. 61. Mon père y est allé et il a vu une Corrida, j'allais dire abominable, le résultat horrible, il avait des coups des plus partout, les machins, etc., d'un Mexicain. Et depuis, il n'y a plus été. Je pense qu'il a choisi les copains et aller à la chasse, etc., etc. Mais en revanche, ma mère, ma tante et mon oncle Fana. Et quand on est partis à Tangier, il y avait, à l'époque des Corrida à Tangier, ma mère, ma tante et mon oncle suivaient les Corrida. D'ailleurs, ma tante a dansé avec Domingo Ortega, qui était jeune fille encore, où il était fiancé avec mon oncle, avec Domingo Ortega qui s'est endormi sur son épaule. Il est arrivé, je ne sais pas où, de tourer un truc, il était fatigué, etc. Et ma tante, qui vit toujours, vous confirmera que Domingo Ortega a dormi, enfin, s'est endormi sur son épaule en dansant. Tangier, 56, tout le monde rentre. Je passe sur le fait que, je l'écris d'ailleurs, donc je peux le confirmer, qu'il avait 3 ans de mieux que moi, moi j'avais 3 ans, il y en avait 6, il est né en 19 août 1951, je rentrais, la Fatma me ramenait à la maison à Tangier, en pleurant, ma mère me disait, mais pourquoi cet enfant pleure-t-il ? Et il y a 7 ou 8 ans, à la télévision française, ma mère et ma tante montrent un monsieur du doigt à la télé en disant, c'est lui ! Je demande à ma mère, mais qu'est-ce que c'est ? C'est lui qui te piquait les bonbons. Il faudrait dire juste que voilà, j'ai eu un petit traumatisme à l'âge de 3 ans, puisqu'il me piquait les bonbons en sortant, parce qu'on allait chez Madame Alegria et on mettait des... On remplissait la poussette de fruits et légumes et on rentrait. Mais Madame Alegria nous donnait toujours 3 bonbons, me donnait toujours que me piquait ce jeune homme qu'il est... Mais on peut connaître l'identité de ce... Jean-Luc Mélenchon. Il est à Tangier. Voilà. Il est à Tangier. Il est resté jusqu'en 68. Nous, on est rentrés en 56, on arrive à Bordeaux, il y a toujours des corridas, ça continue dans la famille et puis on va en vacances en revanche à Malaga tous les ans. Un jour sur la plage, exactement à Foquilola sur la plage, je me fais poursuivre par une chèvre. C'est ma mère qui me la raconte. C'est une trouille monstre. Elle avait les cornes un peu la chèvre, etc. Et je ne sais pas pourquoi je vois le soir même de cette trouille s'entraîner sur la plage sur le sable de Malaga, un des frères, Miguel Marquez. Son... Ah, le frère du... Miguel Marquez qui était un novillero extraordinaire, qui a fait ça en Nauvillada, puis ensuite Matadon, Matadon très valeureux, dis-on, avec des anecdotes que j'ai écris d'ailleurs sur Miguel Marquez, qui était le voisin de Villa, de Grand 1 000, le pilote. et Miguel Marquez avait été remarié avec la femme du cycliste Charlie Gaulle, qui était une dame matrone comme ça et qui le poursuivait à Miguel Marquez, qui était tout petit, qui avait un courage incroyable devant les taureaux, mais là, il sautait la murette, il allait se réfugier chez Graham Hill. qu'on les a retrouvés le matin, quand Amil et Miguel Marquez ne font que des épisodes. Elle a tort au moins, je dis, ça t'offre des trucs fabuleux, et notamment cette histoire-là. Et je vois s'entraîner donc le frère de Miguel Marquez. Je rentre à Bordeaux et puis j'apprends à Bordeaux qu'il y a une école taurine qui a été créée, en tout cas qu'il y a deux Bordelais qui ont estocké des amateurs, Cosme Sens et Alain Me Riscadieu, je me renseigne sur le journal sud-ouest, je dis, moi aussi, je voudrais m'inscrire à l'école taurine, je veux devenir vedette, je veux devenir tauréador, etc. On me reçoit, rue Adrien Me Riscadieu, ici à Bordeaux, la famille de Briscadieu, d'Alain, et je rentre à l'école taurine qui avait lieu au stade de l'école Saint-Jeunesse, du collège Saint-Jeunesse à Bordeaux, rue Saint-Jeunesse, derrière, on s'entraînait tous les dimanches matins, voilà, avec Moya, qui était le professeur de tauron à chi, François Garcia y est venu ensuite, etc. Et puis, la famille Coubero, bien entendu, le plus grand tauréau né à Bordeaux, rue de l'Épargne à Coderan, exactement, et qui, son père est venu travailler en France, à Bordeaux, il a connu Moya, ils en parlaient trop, c'était tout le quartier bordelais de la rue de la Fontaine, du cours de l'Élisère, etc. Qui a pu sain, dans lequel il y avait ce lieu qui s'appelait Lourgar, qui était l'endroit où se retrouvaient tous les Espagnols, bien sûr. Et alors, il faut préciser que le tauréau auquel tu fais allusion, c'est Elio, José Lito, Cuberro, dit Elio. José Cuberro, qui était un immense tauréau. Le troisième frère, voilà. Imer Storero, qui est mort à 22 ans ou 21 ans, 22 ans. C'était un peu le drame, c'était un, le drame familial, deux, le drame d'un des plus grands qui était donné comme le remplaçant de Dominguin, de Dordogneze, de Pacquiri, de tous les grands, de Manzana, etc., qui était vraiment Elio, qui a 16 ans, et qui se fait tuer ce 31 août, sauf erreur, à Colmenar Viejo, côté de Madrid. D'ailleurs, il y a un moment fabuleux et j'ai fait une chronique sur ce monsieur qui méritait totalement, d'abord sur le Dillo et puis sur celui qui était ce jour-là à Colmenar Viejo et qui, le lendemain est à Almeria, il a assisté la veille à la mort du Dillo et le lendemain, il fait exprès, 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 de se faire prendre et de prendre un coup de corne parce qu'il dit c'est pas normal. Moi, j'ai plus de 50 ans. C'était Antoniette. Voilà, c'était le maestro Chenel. Antonio Chenel, Antoniette. Et ça, ce genre de... Également, l'a fait le père Manzanares le dimanche d'après à Dax. Il s'est foutu à genoux, lui qui jamais se met à genoux, le père Manzanares, l'imaginatoire, le voir à genoux, il est tombé, il a glissé, c'est pas possible. Il s'est juste mis à genoux et il a fait un farol en hommage au touréau bordelais qui nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqués. Parce qu'il y a quand même, c'est marrant, on regarde un peu, il y a plusieurs touréaux qui sont nés Bordeaux ou Banlieue. On peut parler de Julien Nascarré, on peut parler de Clémeth, on peut parler du jeune de Villeneuve d'Ornon, Argousse, etc. Et puis, mais surtout, on avait ça. Le petit, le petit Didio, ici, quand il s'est entraîné, il était tellement petit qu'il, derrière la talanquerre, derrière le boladé, on ne le voyait pas. Et on dit, où il est le petit Didio ? Sa mère qui le cherchait partout et le père. Alors, il y avait les deux frères aînés qui, eux, étaient en piste quand on allait tienter dans les petites arènes de village. Et ils sont là, mais tu vois, Juan, le frère qui est là et Miguel aussi est là et tout. Et où il est le petit ? Ouais, je ne sais pas. Il était planqué. Il s'était fait coudre une petite cape, planqué derrière un boladé qu'on ne le voyait pas. Et tout de coup, il sortait, poum, il partait en courant vers la vache et il allait lui donner des passes. Oui, c'était un phénomène. Ah, oui, oui. Je voudrais revenir sur un épisode de ton enfance alors, de ton ascendance qui explique également le pourquoi de cette aficione. Tes grands-parents côté maternel tenaient un hôtel-restaurant à Saint-Vincent de Tiros. C'est bien ça ? Absolument. Un hôtel-restaurant à Saint-Vincent de Tiros. Là où dessernait tous les torréaux. Il y avait des arènes qui étaient tenues par Marcel Dangou, qui était le Bayonet, mais qui avaient créé et démarré les arènes tirent au 16 et l'hôtel était à 200 mètres. Et tous les torréaux depuis les années 30 jusqu'à l'heure actuelle, enfin maintenant, ce n'est plus hôtel, descendaient à cet hôtel, hôtel des voyageurs. On m'a raconté, Paco Cabineau, la grande star, m'a pris dans ses bras. Je devais avoir cinq ou six ans. J'ai calculé à peu près. C'était en 60, oui, je suis dans 53. Cinq ou six ans. Et... Ma grand-mère me dit, oui, oui, t'as pris dans les bras, Camino. Il y a une vingtaine d'années, je fais avec Canal+, un reportage sur Paco Camino, à Séville. Et à la fin du reportage, je lui dis, voilà, vous m'avez pris dans vos bras, maestro. Il me dit, à ton tour. Et j'ai pris Paco Camino dans mes bras, 60 ans après, etc. Et c'est vrai qu'à Tyros, on attendait les matadors avec mon cousin, Jean Bernard. On était devant les arènes. Les arènes étaient à 200 mètres de l'hôtel. On attendait de voir les fourgons arriver. Enfin, à l'époque, c'est pas des fourgons. Mais c'était pas des fourgons. Les américaines, etc. C'était du grand truc. Et on allait les réceptionner à l'hôtel. C'était les matadors, les matadors, les matadors. D'ailleurs, dans une des chroniques, je parle de la fois où Simon Cassas a fait venir El Cordobès à l'hôtel de mes grands-parents. Il n'était jamais venu El Cordobès. Il passait que dans les grandes arènes. Et il est venu un jour. C'était en 1979 ou 1980. Je crois. Oui, je crois que ça fait partie du... Au 1978. Destin d'un affamé. C'est ça. En 70. Ah, voilà. il a 57 ans à l'époque. El Cordobès. Bien. Donc, là aussi, un personnage, parce que c'est que des personnages tous ces types-là. Ces types-là, on lui interdit de... Surtout... je lui dis, attention, tu vas tienter... C'était pour les actifs de Richard Millian dans le Gers. Tu vas tienter chez Guardiola. Oui, OK. Maestro, oui. Il fit de tienter. Il faisait le grand écart à plus de 70 ans. Le grand écart assis sur le sable El Cordobès. Et il finit. Il va chercher sa guitare. il va dire aux chauffeurs aller chercher la guitare. Et il finit debout sur la table. Table avec tout un service en porcelaine qui valait des milliards de dollars. La femme de l'éleveur, les copines d'éleveur, toutes comme ça, il va nous casser un verre en machin. Et l'autre, il chante le Cordobès avec sa guitare. Et amoureux de la lune, et il danse au milieu des tasses en porcelaine à je ne sais pas combien de dollars, la truc extraordinaire. Extraordinaire. Alors, on revient à tes débuts, à tes débuts dont de Révis Thérault, de Chroniqueur Thorin, plus exactement, donc à Sud-Ouest. et tu commences, tu as commencé par les arènes de Dax, Mont-de-Marsan, puisque Georges Dubos ne pouvait pas faire, ne pouvait plus faire, ne voulait pas faire les corrida de Mont-de-Marsan, et petit à petit avait abandonné les chroniques en France. C'est bien ça. Et donc, tu commences par ça. Et quel est ton meilleur souvenir de ces débuts ? Quelle est la corrida qui t'a le plus marquée ? Je crois que c'est les... Au début, tu cherches ton style. T'es là, tu dis, comment écrit Arte, Yves, comment écrit Pierre Veilleté, comment écrit Georges Dubos, comment écrit Les Copains sur l'Ebay, Francis Marmande sur Le Monde, La Dépêche, tout ça, tu cherches un truc, ton style, tu regardes un peu les espagnols, comment ils écrivent, pas trop technique, pas trop de mots compliqués pour le public français, t'as un vocabulaire au golf, t'as un vocabulaire en tombe à chute, t'as un vocabulaire... Si tu commences à délier, le tombe, c'est vach, le tombe, le tombe, le tombe, ça ne veut rien dire en français, mais ça veut dire que le tombe, c'est comme un disque qui se raye, voilà, c'est ça, et arriver à le traduire, ça te prend trois phrases, et arriver petit à petit à introduire un mot d'espagnol du vocabulaire torrin en expliquant, toujours derrière, ce que ça veut dire, ça permet de te faire une clientèle et après, bon, je crois que, un, tu es là pour raconter une histoire, qui a lieu dans un cadre très particulier, dans un endroit très particulier, avec un public très particulier, je me, pour moi, la reine, reine, ça reste et ça demeure, la mec, c'est Sévillé, il n'y a pas de souci, qui dit, tu dis un mot à côté, tu te loupes un mariage, parce que tu as le beau-père, le futur beau-père qui est là, il dit, mais qu'est-ce que c'est, ce gonge, mais qu'est-ce qu'il vient de dire là, ça n'a rien à voir, c'est pas ça qu'il faut dire, en revanche, si tu as le mot exact, juste, c'est un peu comme le oléoflaminco, il faut que ça, terminé, un impôt 10 semaines de plus, t'es loupé, t'es pas à compas, t'es pas dans le tempo, dehors, monsieur, dehors, ça veut dire, ne revenez plus, 600 ans plus tard, je plaisante, bien entendu, mais les arènes de Séville, c'est ça, c'est, si tu as le bon mot, le mot juste, Madrid aussi, mais Madrid, à Séville, tu te perds ta fiancée, si tu ne sais pas le dire, en revanche, tu la gagnes, si bien entendu, tu es exact, et ça, et dans l'écriture, ça a été pareil, la même chose, et pour en revenir à ta question, ce qui m'a vraiment, alors quand je suis rentré à Sud-Ouest, j'arrivais de Madrid, l'affaire de Madrid, je suis rentré et le patron et le directeur de la rédaction m'ont demandé de venir, de passer au bureau de la direction pour me confirmer que les comptes rendus de Madrid avaient été à la hauteur de ce qu'ils attendaient et que j'étais donc définitivement intégré au sein du journal. Donc ça, c'était en 1990, je me souviens, je me souviens. ce taureau qui s'appelait Baston de Cite, je crois. Baston de Cite, ce taureau de Balthazar Iban. Balthazar Iban à Madrid, c'était ou le taureau ou le torero. Ah oui, c'était chaos sur chaos. C'est-à-dire, il foutait un shoot, César partait, le Colombien, le torero partait 10 mètres balancés, il se relevait, il se retâtait, il dit, qu'est-ce que j'ai de carcérien, je repars, allez, vais ici le torero en nouveau et là, c'est lui qui lui mettait une volée, une série de passes par le bal au torero, il sortait comme ça et ça a été un mal, mais vraiment, à qui il va gagner ? C'est d'ailleurs le souvenir de Pierre Albala-Déjo, de toute sa carrière en tout cas d'afficionado et c'est un des souveraineurs ici, en tout cas, César Incombe qui est un type inconnu qui est classé le dernier favori 46e sur 46 en 91, cette année-là et qui commence à couper deux heures à accepter alors que personne, ça ne faisait absolument pas, imaginez-vous, vous gagnez à la roulette et vous remettez tout l'argent, le lendemain, vous repassez au casino, vous refoutez tout le pognon que vous avez gagné là-dessus, sur le même numéro, et bien c'est ce qu'a fait Rincon, son impresario lui dit, Louis Salvares lui dit, dis-donc, tu sais qu'il y a un torero qui a été blessé, il ne viendra pas demain, est-ce que tu es d'accord ? Alors, il y a une technique de le faire parler, Rincon, il est sous la douche, il est coupé deux oreilles à Madrid, tout le monde parle de lui, il est à l'hôtel Vitoria, place à Santa Ana, et généralement, là, tu prends la voiture et tu t'en vas. Et quand on te trouve surtout pas, tu coupes tous les téléphones, tu dis, on reverra en septembre, je reviendrai avec mes conditions, c'est moi le triomphateur. Eh bien, Louis Salvares, malin comme un camion de singe, l'appelle dans la douche et lui dit, dis-donc, pourquoi pas, demain, tu le remplaces, il y a le même argent et tout, et Rincon, il dit oui, normalement, c'est foutu, eh bien, le lendemain, il coupe à nouveau deux oreilles, voilà, de l'alignement des planètes, on est mis, là, c'est 92, alignement des planètes, 500 ans après le débarquement de Christophe Colomb en Amérique, le roi d'Espagne, Juan Carlos, prend son téléphone et dit, dites-donc, ça serait pas mal de faire, pour la corrida, la grande corrida annuelle de la bienfaisance, ça correspond à 500 ans après, c'est un Colombien, pourquoi on ne ferait pas un Mano en Mano avec Ortega Cano, qui était la grande star de l'époque espagnole, et Rincon, eh bien, troisième contrat de cet inconnu, classé 46e sur 46, les favoris, troisième contrat à Madrid, Mano en Mano avec Ortega Cano, trois oreilles comme Ortega Cano, et là, c'est parti, et c'est devenu le Garcia Marquez, c'est devenu le personnage, à part un lancouard cycliste, et puis Botero, le pain, et l'écrivain Garcia Marquez, je crois que Rincon est le quatrième personnage de la Colombie, d'importance, de renom, et de gloire. Et le hasard de la vie a fait qu'on a assisté à son départ, à Bogota, où il a gracié deux taurons. Effectivement. Et tu étais à cette corrida. Oui, nous étions ensemble, je me rappelle, et surtout, je me rappelle la tronche de l'ambassadeur de France, qui est nommé à Bogota, la veille, et qui dit qu'il va assister à une corrida parce qu'il paraît qu'il tombe le jour où s'en va c'est Alricone, Mano Mano avec Enrique et Ponce. Où il s'en va. Et on lui dit, on était à table avec monsieur l'ambassadeur chez Lance, vous allez sûrement voir quelque chose qu'on voit rarement, en tout cas qu'on voit plus souvent en Amérique latine, un taureau gracier. La corrida a lieu, on se retrouve avec l'ambassadeur ensuite à l'hôtel de Tekanama, à Bogota. Il me dit, mais il y en a eu deux. Et oui, il y en a eu deux. Il me dit, il me dit, il me dit, il me dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Très simple, vous ne retournez plus aux arènes. Vous avez vu deux fois le Père Noël, c'est fini. et j'ai eu un copain qui travaillait à l'ambassade trois mois après. J'ai dit, il a tenu parole, l'ambassadeur, il n'est plus jamais retourné aux Indes. Il a craqué au bout d'un mois. Voilà ce que donne la corrida. Et ça, c'était pour cette figure immense qui était César Hincone, avec qui tu es d'ailleurs devenu très ami. C'est une véritable amitié qui vous unit. Et en dehors de César Hincone, quels sont tes grands souvenirs, deux ou trois de tes grands souvenirs de moments artistiques dans les arènes ? Je continue à dire que c'est comme si j'avais un hôtel dans la tête, mais il n'y a que six chambres. C'est six suites de luxe. Et il faut que ça soit un moment insensé d'émotion, pour sortir. C'est complet. un des six qui sont... Les six, c'est simple. Il y a Amon Marsan, une série du naturel de la main gauche du français Niemégnon, Torlebiura. Il y a bien entendu quatre passes par le bas de Tchedel, Antonietti. Oh ! C'est... À Madrid. À Madrid. À Madrid. Ils sont... Les corridas, elles durent deux heures et demie, trois heures. C'est bon. On se fait engueuler parce que ce n'est pas comme un match de foot deux fois 45, à la mi-temps, etc. Là, tu ne sais pas quand ça dure. Je me rappelle le corridas à Madrid, 84. Non. 2004, ça fait erreur. Et trois torréos lampés, blessés, 20 minutes. J'appelle le journal, j'ai dit mais c'est très tôt. Oui, parce qu'on ne sait pas quand ça peut durer. Voilà, les trois torréos se font blessés, boum, la corrida. Et puis, ça dure, la fameuse corrida où j'ai vu 11 taureaux, le président est devenu fou, les voyaient tous boiteux. Et donc, il est boiteux, oui. Ça a fini, mais je l'ai écrit là aussi. Tout le monde, le public se retourne vers le président et dit mais voyons, mais il est boiteux, la patte avant, oui, gauche, oui, patte avant, droite, oui, patte arrière, gauche, oui, patte arrière, droite, oui, mais s'il boite des quatre, il ne boite plus. Enfin, un sketch, ça avait été, parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs. Et donc, dans l'OTG, j'ai Nimeño, Antoniette, Manzanares, Bayonne. Sous la pluie. Le père. Oui. Oui, d'ailleurs, entre nous, oui, le père, c'est clair, on n'a pas besoin de rajouter le père, on sait de qui on parle, surtout pas du fils, qui a sa classe aussi, mais rien à voir avec le père. Et à Bayonne, il prend le tour au centre, je crois que c'est un tour de, c'est toujours père, il prend le tour au centre et il fait, depuis le centre, sans arrêter ses pas, tout en marchant, c'est là où j'avais écrit, était-il en train de marcher ou était-il en train de taurer ou de taurer en marchant ou de marcher en tauréant. le manzanares ramène vers le centre, vers la barrière, les taureaux, 20 passes. C'est resté le numéro 1 de, le logo d'une émission de trine espagnole pendant près de 20 ans. C'est 20 passes. ça faisait l'indicatif. Vous allez bien, chambre 4. Chambre 4. Je suis obligé de, un type qui avait tout, 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 pour ne pas réussir, c'est-à-dire, la France, le côté, et puis, il n'y a pas de raison, le côté du Midi, il ne l'aimait pas. Il y avait une revue qui s'appelait Toros, qui s'appelle toujours Toros, qui ne pouvait pas saquer Damaso González. Damaso González, c'est vrai. Il avait les yeux de coquillère tristes, comme ça, la cravate toujours mal faite, le costard qui mâche chaise, et puis, ce n'était pas un chipendal physique, mais alors, c'est lui, dans le 20e siècle, entre Manolet et, et, bon, on va laisser passer des cordobèses, des mecs comme ça, qui sont des dominguines, qui appartiennent plus à Wagner, etc. Mais, lui, c'est vraiment, entre les années 50, et la technique de très près, de prendre les taureaux, le prof de Paco Reda, c'est Damaso González, ce type-là, qui avait une puissance sur les taureaux, à la fois intellectuel, physique, et puis, commandé. Et de compréhension. Commandé, voilà. Et puis, pour ça, il faut du vrai courage, parce que là, tu ne te barres pas. Quand tu es à l'envers, justement, parce que tu as été choisir un terrain particulier, parce que, comme le chat qui se réfugie, là, dans l'angle, mais le taureau, lui, il préfère rentrer vers le taureau, il dit, tiens, je suis sorti par là, parce que, olfatiquement, un taureau, c'est incroyable, ça sent 40 000 fois mieux qu'un chien qui sent déjà, je ne sais pas combien de fois, mieux qu'un homme. On voit un taureau quand il sent un truc, une banderie par terre à 10 mètres, il la sent, le mec, il l'a blessé et qui revient. combien de taureaux se sont fait énormément attraper et même morts, le taureau, le taureau l'a senti, c'est toi qui m'as mis le coup d'épée. Il est revenu le chercher, il a mis la corne dans le cœur. Donc, Damaso González, voilà, après, Moranté. J'attendais la chambre 5, je commençais à être inquiet, oui, donc Moranté. Oui, non, 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 il ne restait plus que Moranté, Moranté, parce que c'était un génie, c'était un, et il y en a, après, il reste deux, je crois, non, une seule, oulala, une seule, alors, c'est celle-là, c'est, un jour, dans celle-là, j'ai mis les quatre, je m'étais promis, au troisième, on va dire que c'est une suite, alors, la chambre 6, comme ça, on pourrait mettre plusieurs personnes, alors, il y a deux Picadors, il y a un Man Derriero, qui était Matalor de Thoreau aussi, dans Dollywood, non, voilà, je m'étais promis, au troisième mort, en direct, de, d'arrêter, d'écrire sur les corridors, je n'ai pas tenu, j'y suis encore, et j'en ai vu quatre, le valet d'épée, on va y venir après, au moment dramatique, restons sur les moments artistiques, oui, alors, le sixième, ce serait quoi, alors, dans tes grands souvenirs, Paco Reda, Montolio, non, non, je pense que c'est, dans les artistes, donc, je reste dans les artistes, Raphaël et Paola, Raphaël et Paola, sur des, 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 des coups de génie, oui, mais pourtant, tu as vu Romero, couper deux oreilles à Séville, c'est vrai, c'est vrai, ce qui n'est pas rien, mais, Paola, là, j'aurais fait, pas, voilà, j'étais capable de faire 2000 kilomètres, courant, il y avait tellement de chance, de ne pas le voir, qu'il valait mieux y être dans un cycle, où il était trois ou quatre fois, comment c'est vite, ça ne fait rien, et je lui dis, on va, on verra bien, je te rappelle quand même, combien d'amis, la fameuse année, là où il est immense, immense, c'est 62, je crois, ou 64, je ne sais plus quelle année c'est, il y a un bail, eh bien, orage au cinquième taureau, tout le monde part à l'hôtel se doucher, seulement ils étaient trempés, immense, courant, mais rond, pendant qu'ils étaient sous la douche, l'autre, il est génial, il est divin, il repart pour 30 ans, etc., etc., donc, pour en fait, les Paola, j'aurais, et puis ensuite, tout dépend aussi, où on est, quelle arène, et Kuro Vasquez, que j'ai adoré, comme un supertor héros, on lui demandait, Kuro, tu as fait partie quand même des plus grands artistes du XXe siècle, qu'est-ce qu'il a manqué, pour que tu ne sois pas une star, la figure, une figure, il dit, 14 kilomètres, je fais une faïna, dans la banlieue de Madrid, je la fais à Madrid, Fissard, 14 kilomètres, il va manquer. Bien, alors, maintenant, je voudrais quand même préciser que tu as assisté dans le genre au corrida absolument exceptionnel, la grande corrida de Rosset-Thomas en septembre 2002, je crois, je ne sais plus en quelle année, pas 2002, de Rosset-Thomas à Nîmes, Oui, c'est vrai que... Qui était une immense connard, mais qui n'avait peut-être pas l'intensité artistique, dont tu parles, qui ne ressemble pas aux vimpasses dont tu parles de Mansanarès, qui ne ressemble pas à Moranté dans les arènes de Séville, etc. C'est pour ça qu'on a... Un jour, à Saragosse, on va le voir, Rosset-Thomas, on décide... Alors, en Espagne, il appelle le dieu de pierre. Nous, en France, c'est... L'extraterrestre, il y a un papier de Jacques Durand dans Libé, sur cette corrida, je crois, à Saragosse, où on était, parce qu'il prend un coup de corne, Rosset-Thomas, et il s'envalait, le frère du dieu, Miguel Cubero, qui est son péone, qui arrive en courant avec un bandage, il voit qu'il est en train de saigner beaucoup de la jambe, et l'autre, il se rebaise pour prendre l'épée, Rosset-Thomas, il était à terre, il se relève, il voit qu'il a chargé, il se rebaise, il reprend l'épée, et au moment où arrivait Miguel Cubero, il lui dit t'approche pas, toi. L'autre, il venait avec un bandage pour lui arrêter l'hémorragie, pour lui faire un garrot. Et l'autre, Rosset-Thomas, bouge pas de là où tu es, reste à ta place, avec l'épée, ça serait servi. Et là, tout doucement, il part, il s'essuie les mocassins devant la porte de l'infirmerie, il est toujours dans l'arène, il s'essuie, et il s'essuie une deuxième fois devant la porte du bloc, et il dit aux chirurgiens, excusez-moi, je vais peut-être vous salir. Et là, nous, ça y est, pour nous, c'est l'extraterrestre, et je disais que Jacques Durand dans Libye avait écrit, il y a les naturels, la naturelle, si tu le passes sur la gauche, les surnaturels de Rosset-Thomas. C'est pour ça qu'on a tous remis de côté, et pas classé dans les artistes et machin, parce que bon, c'est l'extraterrestre, le dieu de pierre, le torero de Mars, etc. L'homme, c'est lui qui le déclarait, et d'ailleurs, on l'avait repris ensemble avec Francis, du monde, l'homme qui laisse son corps à l'hôtel et qui para aux arènes juste avec ça. Bien, alors, ce qui nous amène à autre chose, il ne faut pas oublier que la corrida est un spectacle où la mort plane sans arrêt. C'est un spectacle qui nécessite un courage inouï, dont on ne se rend peut-être pas compte vu de l'extérieur ce qu'il demande comme dimension et comme prise sur soi, comme assurance que l'on doit conserver. Et dans les moments dramatiques que tu as vus, car tu as vu les moments dramatiques, quels sont ceux dont tu te souviens ? Alors, on a parlé de Montolio, il y a certainement Montolio, qui était un immense bande des rayos, il faut dire. Oui, Montolio, c'est surtout quand on le voit prendre ce 1er mai, je ne sais plus quelle année, je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus quelle année, les dates, un 1er mai, à Séville, Montolio, il y a le syndicat d'Epicador qui veut faire grève parce que les chevaux sont trop légers, parce que ceci, parce que cela, il y en a, corrida, il y a Mandanarese, il y a Ortega Khan, il y a, et Montolio, banderrier, au moment où il monte le banderrier, le toro allonge je le coup et lui trouve le coeur, il tombe, il est mort, avant de tomber, il est mort, on l'amène à l'infirmerie, etc., ça commence à circuler, d'en bas de l'infirmerie, il a la nouvelle, il a le chirurgien, dit, il a le coeur ouvert comme un livre, donc la corrida est suspendue, il y a un panneau qui passe en disant, etc., j'ai à côté de moi un copain que j'ai connu dix ans avant en Colombie ou au Pérou, je ne me rappelle plus, c'est le fils de Robert Edford, son père dit, les corrida, au roi de ça, tu es américain, corrida, bullfighter, non, 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 pas de ça, tiens, voilà, je te donne des sous tous les mois, tant qu'il faudra et va t'en dégoûter, va t'en dégoûter, il est devenu un des plus grands affichonnados de la planète, le fils de Robert Edford, il était là à côté de moi le jour de Montelieu et il me dit, il était en pleurs quand on apprend la mort de Montelieu, il me dit, un an de deuil qu'il a respecté parce que je l'ai revu à Bayonne un an après, un an et deux mois après, en septembre, il avait respecté le deuil de la mort en direct de Montelieu. Et ça, ça m'avait beaucoup marqué et oui, 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 parce que, en fait, c'est tout le contraire, les plus courageux, ce sont ceux qui ont le plus peur. le mec, le brave, le fanfaron, les taureaux, c'est pareil. Tu regardes, tu vas dans un choral avant qu'ils sortent les taureaux, tu vas dans, ou même dans le pré, tu vois, le taureau qui fait le, eh, l'approche, c'est-à-dire, celui-là, calcaï, il va se barrer, les taureaux, c'est pareil. Ceux qui, non, celui qui arrive va dominer sa peur et la transformer en courant jusqu'à ça, tu vas dire, ah putain, parce que c'est vrai, il y a de quoi tout lâcher et partir en courant, c'est pas normal qu'il y ait encore des mecs qui, quand le taureau lui fait, tchit, t'es en place. 500 kilos qui sont là, qui te regardent et qui te disent, t'es sûr que t'es bien placé ? Sinon, moi, je vais m'occuper de toi. Les mecs, ils sont là, etc. Je crois que c'est ça qui, qui, c'est formidable et c'est là où les anticorridas devraient piger, c'est formidable qu'il y ait encore une bête à cornes, toutes les bêtes à cornes chargent. Regardez sur Internet, regardez Toréan Nukhawali, en toréan en sanglier et le marcassin qui charge et le faisan qui charge parce que ses cornes à lui, c'est le bec. Tout est comme ça et là, qu'il y ait encore que le peuple, que l'humanité dise, putain, il y a un seul animal qui n'a pas peur de nous, c'est le taureau. Le taureau de combat, son cousin africain, le buffle, il n'y a aucun animal qui s'approche, même les éléphants, même les lions, il faut qu'ils soient 28, les lions, pour s'approcher d'un buffle, autrement, quelqu'un. Et le buffle, c'est le cousin africain du taureau de combat européen qui n'a peur de personne et surtout pas des hommes. Et ça, ça ravit et ça en chante les hommes qui s'habillent avec un costard ridicule avec des trucs avec des cailles et des poissons et des barroses et qui vont lutter contre cet animal pour qu'ils aient un respect extraordinaire. Et je trouve ça que la taureau machipiste s'expliquait juste de ça et de dire on n'a pas de mitraillette, et non. Nous, on y va avec une épée et deux bouts de chiffon. C'est la phrase de Mario Vargas-Lossa qui dit que la Corrida est le dernier refuge d'une culture latine contre le rouleau comme presseur anglo-saxon. Voilà. Bon. Comme le temps est en train de passer, que toutes ces histoires-là, on les retrouvera dans le livre que tu signes, donc Taureau, taureau, chronique, taurine, avec annotation et actualité de dernière minute car il faut dire également que l'ensemble du livre est parsemé de petites notes comme des notes que l'on prendrait à la main de ton écriture donc où tu reconsidères parfois ce que tu as écrit autrefois, donne des nouvelles qui ne pouvaient pas l'être à l'époque, etc. Alors, je voudrais poser une dernière question parce que ça fait presque une heure que nous parlons maintenant. Une dernière question. Les Corrida, ce ne sont pas que Nôme, des arènes, une bête immense et bellissime qu'est le Taureau, ce sont également des villes. Et quelle serait ta ville préférée ou quelles sont tes villes préférées, tes villes de Corrida préférées ? Je l'ai déjà lancé. La ville, d'ailleurs, avec les critiques tourins, on aurait tendance à choisir la ville où nous aimerions comme Molière finir notre dernier souffle. Bien sûr, Séville, quand je vois la tristesse qu'il y a eu la semaine dernière pour la semaine sainte qui n'a pas eu lieu que sur 60 processions. Il n'y en a qu'une seule qui est sortie qui s'est fait engueuler par les autres. Pourquoi tu es sorti ? Ça devient un épisode formidable. Séville, bien sûr, parce que Séville, c'est en plus quatre civilisations romains, arabes, grecs et catholiques et ottomans. Les visigots. C'est une ville fabuleuse. C'est facile. Il y a 365 jours comme chez nous plus l'année bissextile, la journée bissextile, l'année bissextile. Eh bien, ils ont 200 jours fériés. C'est très simple. Chez nous, on a lundi de Pâques, on a les machins, etc., Noël. 200 jours fériés. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris toutes les fêtes des quatre civilisations qui ont occupé Séville. En avant Guingamp, plus terminé. 200 jours fériés. Donc, tu penses qu'il y a le temps de faire des corridors, des processions, des messes, des machins, les élevages, le camp autour. Bien sûr, il faut qu'il y ait tout le biotope. Et l'Andalousie, les âges de taureau. Donc, Séville, un. Une ville où il ne fasse pas froid. Après, on peut choisir un mortout. Si il commence à me donner dans le sud-ouest, alors là, on va se regarder. Tirer dessus. Non, hors la France, on va dire. Hors la France. Merci, Yves, de m'avoir sauvé de ce choix, On la France. Tu connais bien l'Amérique latine. Tu es allé pratiquement dans tous les pays de l'Amérique latine. Lima. Lima. Lima, c'est... Il y a un sérieux dans ses arènes. Lima, c'est... Incroyable. Cartagène des Indes, Colombie, la vieille. Les vieilles arènes. On aurait dit un théâtre. On aurait dit, tiens, tu vois, c'est ce maignet avec sept tiroirs, etc. Et puis, ça fait secrétaire un peu. Eh bien, t'arriver dans les arènes de Cartagène des Indes, c'était un intérieur de secrétaire ou de ce maignet. Ah, c'était... Il y avait des essences de bois incroyables. Il y avait de les bains, des machins, de la télé, tout, 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 les poteaux. On en a piqué un avec Lorraine en essayant de le chier parce qu'il y a entendu, ils ont fait des arènes en béton à côté, qui n'ont jamais marché, d'ailleurs, et qui n'avaient pas... Mais c'était... Le chambre de ce théâtre de poupées qui était les arènes de Cartagène. Mais c'est l'inverse. C'est l'amphithéâtre en ne peut plus imposant. À côté du Ravin où on jetait les chevaux de Picador, entrefois. Et puis quand même, Madrid, c'est Madrid. Et Madrid. Madrid, c'est Madrid. Au Venezuela, j'avais connu celle de Caracas à l'époque qui était magnifique, mais pareil, ça a été... Parce que ça se complique. Mexico, bien sûr. Mexico, c'est surtout parce que, ouf, 45 000... Oui, c'est un cratère à l'envers. Voilà. Autrement, ça n'a pas... Mais là, en ce moment, il y a encore les Colombiens qui vont remettre le couvert. Et donc, pour en revenir aux arènes, très bientôt, c'est la ferrière de Séville. Oui. Très bientôt, tu vas revenir à la ferrière de Séville. Et nous, ce qu'on souhaite après cette heure d'entretien, c'est qu'on te voit encore très, très longtemps dans toutes les ferrières où nous irons. Voilà. Merci, Vincent. Je vous remercie. Je remercie tous ceux qui ont écouté et puis... Oui. Remplissez vos chambres d'hôtel avec les horaires passionnantes. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada